Je vous résume l'actualité du lundi 9 janvier. Météo, un temps instable avec de fréquentes averses. La pluie sera au rendez-vous lundi avec des orages sur certaines régions de l'Hexagone. Il neigera sur la plupart des massifs montagneux. Délinquants et victimes. Les médicaments pourraient me pousser à tuer, qui sont les enfants des rues incités à voler au trocadéro ? Guerre des bandes à Paris, 4 adolescents jugés après la mort de Wally, 14 ans. RICS entre bandes, la réponse de fond doit passer par des initiatives associatives et locales. L'Opinel 13, le couteau à la lame de 22 cm qui fascine les bandes rivales et les rappeurs. Paris, les autorités s'inquiètent de la « montée en puissance » des mineurs non accompagnés délinquants. Indemnité carburant, qui aura droit, et comment, à cette aide de 100 euros. La remise à la pompe a pris fin le 31 décembre. Un chèque carburant de 100 euros à destination des « travailleurs », les plus modestes vient la remplacer à partir du 16 janvier. Torture sur un enfant de 2 ans, 6 personnes jugées aux assises. Des pâquines, les votyrox. Des scandales à haute dose. Les affaires concernant des effets secondaires de médicaments éclatent régulièrement en France. De quoi s'interroger sur l'efficacité des moyens de surveillance de leur usage. Pollution plastique, Danone a signé devant la justice par des ING. Jugeant les efforts du groupe insuffisants, 3 ING ont attaqué le géant de l'agroalimentaire afin que celui-ci s'affranchisse de sa dépendance au plastique. L'entreprise conteste les critiques. Un navire échoué dans le canal de Suez, le trafic pas perturbé. Une avarice lundi matin a fait craindre un blocage du canal, rappelant l'accident de l'Evergivant en 2021 au même endroit. Mais les autorités égyptiennes ont rapidement été rassurantes. Iran, 3 nouvelles condamnations à mort. Les autorités iraniennes ont annoncé que 3 nouvelles peines capitales avaient été prononcées contre des manifestants. Cela porte à 17 le nombre de personnes condamnées à mort depuis le début de la révolte. D. Propos maladroits, le gras est présent. C. Excuse, Azidane. Dans une interview donnée dimanche 8 janvier, le patron de la FFF avait tacle l'ancien champion du monde de 1998 et avait déclenché la colère. Le groupe Canal Plus annonce l'acquisition prochaine d'OCS. Après deux ans de négociations, la filiale de Vivendi a signé un protocole d'accord avec Orange pour acquérir son activité de plateforme de streaming et de studio de production de films et de séries, qui a cumulé plus de 400 millions d'euros de pertes depuis son lancement. Chasse, alcool, stupéfiants, jours d'interdiction, le plan de l'exécutif. En octobre 2022, le gouvernement avait évoqué l'idée d'une demi-journée sans chasse. Finalement, la piste a été écartée dans le plan final. Pas de journée sans chasse mais elle sera interdite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Le gouvernement a finalement écarté l'idée d'instaurer une journée sans chasse, mais veut mieux encadrer la pratique, avec la volonté de l'interdire sous l'emprise de l'alcool, de renforcer les règles de sécurité et de mieux informer le public via une application sur smartphone, selon le plan dévoilé lundi. Lundi Poésie, Karine Tuile, supplique de l'amour. Chaque semaine, coup d'œil sur l'actualité poétique. Ce lundi, on tente l'exégèse de « Kaddish pour un amour », le premier recueil de l'autrice des « Choses humaines », en forme de longues prières hébraïques amoureuses. Seine et Marne, mystère autour d'un viol d'enlèvement dans le centre ancien de Ville Parisis. Trafic de cocaïne, de la Polynésie à la prison de Nanterre, l'incroyable odyssée d'un marin péruvien. Terrorisme, il rêvait d'un « 13 novembre mais en mieux », dans l'enceinte du stade Rennais. Je veux faire pire que Columbine, le projet de tuerie de masse d'un adorateur d'Hitler déjoué par la DGSI. Sécurité à la chasse, des annonces tout feu tout flemme. Ce lundi, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique a dévoilé 14 mesures pour encadrer la pratique, sans accéder toutefois aux principales revendications des collectifs antichasse. Ukraine, les séparatistes revendiquent le contrôle d'un village près de Bakhmout. La zone située entre Bakhmout et Soldat est. Guerre en Ukraine, en direct, 9 régions visées par les bombardements russes en 24 heures. Les frappes auraient fait 3 morts et 5 blessés, selon les autorités locales. Les livraisons de blindés occidentaux ne feront que « prolonger les souffrances » des Ukrainiens, a par ailleurs averti le Kremlin. Procès Balkany, la justice confisque en partie le moulin de Giverny. Demorant pourquoi le système de santé français va si mal. Entretien Henri Bergeron, sociologue des organisations de santé et directeur de recherche au CNRS, revient sur les difficultés de notre système de santé. Aube Un homme recherché après avoir frappé ses jumeaux de Monsan avec une hache. Affaire Balkany, la justice confisque le moulin de Cosset. Les anciens élus de Levallois-Péret ont été condamnés pour blanchiment de fraude fiscale. Ils ont également écopé d'une amende de 100 000 euros. Complotiste, extrémiste, anti-vax. Le grand retour de la désinformation sur le Twitter d'Elon Musk. Avec la nouvelle politique du magnate libertarien depuis fin octobre, 27 000 comptes procédamment suspendus pour avoir enfreint les règles du réseau social auraient été rétablies. Émeute au Brésil, plus proche des gilets jaunes que du coup d'État. Les violences à Brasilia sont plus le fruit de fans de Bolsonaro frustres que de putschistes, aux yeux du spécialiste de l'Amérique latine Michel Faure. Climat, 2023 devrait s'installer dans les années les plus chaudes. Les prévisions météorologiques pour 2023 virent au rouge. Les scientifiques prévoient l'arrêt du phénomène la Nina, qui refroidit les eaux du Pacifique depuis trois ans. Le mercure va encore grimper. Le PDG du groupe AVEC, président de la Clinique Mutualiste de Grenoble, en garde à vue. La couche d'ozone pourrait se reconstituer d'ici à 40 ans. Les scientifiques mettent cependant en garde contre des effets indésirables de projets de géoingénierie destinés à limiter le réchauffement climatique. Alpes d'Haute-Provence, une skieuse trouve la mort dans une avalanche. Nouvelle incendie d'un dépôt de véhicules à Évreux, huit bus scolaires détruits. Huit bus scolaires ont été détruits par les flammes à Évreux dans la nuit de dimanche à lundi, une semaine après une série d'incendies volontaires qui avaient ravagé des concessions automobiles de la ville, a-t-on appris auprès du parquet d'Évreux ? Si vous exécutez, il y aura un soulèvement, en Iran, la menace de nouvelles pendaisons attise la colère. Si l'exécution, samedi, de Mohamed Mehdi Karami et Sayed Mohamed Ossény visait à effrayer les protestataires, elle n'a fait que renforcer leur détermination, qui a peut-être permis de retarder la pendaison de deux autres condamnés. Gilets jaunes, à Lyon, l'État devra rembourser certaines dégradations. Guerre en Ukraine, en direct, l'OTAN et l'Union Européenne s'engagent à renforcer leur coopération. La déclaration conjointe doit être signée mardi par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, le président du Conseil Européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Centrale Lille, une enquête ouverte après des propos racistes d'étudiants. Trafic de viande chevaline, à Marseille, vétérinaire, Maquignon et Boucher se retrouvent au tribunal. Il avait secoué et tué son bébé, quinze ans de réclusion criminelle requis contre le père. Réforme des retraites, la gauche d'accord pour s'opposer, pas encore sur la stratégie. Si toutes les composantes de la NUP dénoncent le projet du gouvernement, elles divergent sur le calendrier et les modes de mobilisation. LFI braque une partie des syndicats. Gilets jaunes, à Lyon, l'État condamné à rembourser des dégradations de manifestants. Le tribunal administratif a condamné l'État à rembourser les frais occasionnés pour nettoyer les façades du Grand Hôtel-Dieu, dégradés par des individus lors d'une manifestation de gilets jaunes à Lyon, en 2020. Jean-Claude Poteau, ex-braqueur devenu acteur, arrêté sur un voilier chargé de cocaïne. Les différents fonds de réserve des retraites pourraient-ils financer les déficits à venir ? Fort de 200 milliards d'euros, les réserves des différents régimes ne devraient cependant pas permettre de tenir, à législation constante, plus d'une quinzaine d'années. Corbeil Essonne, un policier sérieusement blessé lors d'un contrôle d'identité qui tourne mal. Réforme des agents de joueurs, ce qu'il faut savoir. Réintroduction d'une licence obligatoire, plafonnement des commissions, interdiction de la plurireprésentation, à partir de ce lundi, la FIFA réforme le métier d'agent de joueur afin de mieux réguler un secteur sans foi ni loi. Décryptage Hugo Lloris, gardien et capitaine de l'équipe de France de football, annonce sa retraite internationale. Le footballeur, qui détient le record du nombre de sélections avec les Bleus, en a fait l'annonce, lundi, au journal, l'équipe. Fin de vie, Emmanuel Macron cherche une « voie moyenne », selon les cultes. Le président de la République a indiqué. Hommage aux victimes de l'attentat de l'hyper-caché, huit ans après. La cérémonie a rendu hommage aux trois clients et à l'employé du magazine pris en otage puis assassine par Amédi Coulibaly en 2015. Football Le capitaine français Hugo Lloris annonce sa retraite internationale. Le gardien recordman des sélections, 145, en France, a annoncé au quotidien. Évreux, huit bus scolaires détruits dans un nouvel incendie. Oise, le conducteur d'un Carflix but contrôlé positif aux stupéfiants. Affaire des fourrières, enquête sur la mort d'un chauffeur dont le véhicule était inapte à la circulation. Féminicide présumé dans le Var, les trois jeunes enfants retrouvés en Italie. Belgique, une fillette de 11 ans tuée en pleine guerre de la drogue. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada